Le prochain conférencier, Thomas Collin, il va nous faire sa présentation sur les tests qu'il a faits avec la caméra ZWO ASI 224, matrice couleur, MC, c'est matrice couleur? Oui. Ok, donc vas-y Thomas. Ok, bonjour. Le son se rend bien. Ok, moi j'ai fait une présentation il y a quelques années sur l'ASI 120MM qui était une caméra noir et blanc. Et j'ai décidé cette année, en fait, c'est ça, c'est au début de l'année, j'ai décidé de passer à la couleur. Fait que là, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait disponible. Puis la 120MM, il y avait aussi la 120MC qui est couleur. C'est des modèles qui datent de 2011, donc qui commencent, malgré le fait qu'ils sont encore très très bons, qui commencent à être démodés. Et la compagnie ZWO a sorti plein de nouveaux modèles, des modèles beaucoup plus puissants, beaucoup plus sensibles. Et quand j'ai regardé dans la liste, j'ai vu que la 224 avait des intérêts un petit peu particuliers. Un intérêt intéressant, c'est qu'elle n'était pas chère. Ça faisait un modèle, ça permettait de passer à la couleur. Et aussi, c'est une caméra qui sert en infrarouge. Donc, qui a une utilité de plus. Elle peut être utilisée contrairement aux autres caméras couleur qui ne peuvent pas être utilisées à l'infrarouge parce qu'il y a un filtre qui va le bloquer. Lui, volontairement, ils l'ont laissé passer. Donc, c'est ce que je vais vous montrer un peu ici. Puis, on voit comme modèle, sur la photo ici, ça ressemble aux autres caméras. Elle est légèrement plus épaisse que la 120 mm. Encore une fois, ça ne pèse quasiment rien. Ça ne débalance pas un télescope. Et c'est USB 3, donc elle est plus rapide. Bon, c'est un petit peu sa description. Quand elle arrive, elle arrive encore avec une petite lentille fêcheille qui vient avec. Donc, on peut photographier tout le ciel si on veut. Ou prendre des photos de jour avec, que je vais vous montrer tantôt. Le capteur, c'est un capteur IMX224 de Sony. Il y a un tiers de pouce de diamètre, donc c'est un très petit capteur encore. La résolution 1304 par 1976, c'est légèrement plus, mais pas beaucoup plus que la 120 aussi. Bon, la conversion 12 bits. Les autres paramètres, je connais un petit peu moins le QE, mais c'est vrai que c'est bon. Le point de vue bruit, il y en a beaucoup moins, même que quand je prends des dark frames, j'ai essayé pour du ciel profond, je prends des dark frames avec, puis il n'y a quasiment rien dessus. Avec la 120, c'était tout picoté, ça marchait bien, mais il fallait vraiment les faire. Lui, il faut les faire pareil, mais c'est moins sensible. La vitesse, le nombre de pauses par seconde, bon, à 150, ça c'est si on prend seulement une partie du capteur, on va avoir 150 images par seconde, donc c'est très, très rapide. Mais même avec le capteur au complet, moi d'habitude, je fais du 25 à 30 images par seconde, ce qui est quand même assez bien. C'est USB 3, puis les pixels sont très petits, 3,75 micromètres. Ça arrive dans la boîte avec, encore une fois, la caméra arrive avec sa petite lentille, ça arrive avec un câble pour guider, ça peut servir pour faire du guidage. Moi, je ne suis pas équipé, je n'ai rien à guider, ça fait que ça, ce côté-là, je ne m'en sers pas, mais ça peut servir pour ça. Tu as le câble USB 3, et ça arrive aussi avec l'adaptateur, un possécard, pour mettre ça dans un télescope. Le filet, c'est du filet T2, ça veut dire que si on a besoin d'un filet T2, on l'a. Puis en plus, le tour ici, qui est ici, c'est 2 pouces. Donc, on peut rentrer ça dans un particulier à 2 pouces aussi. Puis en plus, ici, pour la petite lentille, il y a des filets, c'est grandeur CS, si je ne me trompe pas. Il y a certaines lentilles qu'on pourrait acheter pour mettre ici, à la place de celle-là. Puis moi, je me suis adapté pour réussir à mettre une lentille de caméra ici. Maintenant, ils vendent d'adaptateur directement pour le faire. Donc, il y a moyen de l'acheter directement d'eux autres. Moi, j'avais utilisé des tubes de rallonge, j'ai fini d'en trouver, qui avaient la bonne longueur pour avoir mon foyer. Mais là, les autres le vendent directement. Puis il y a un petit peu d'instructions qui viennent avec. Je vois sous les illustrations ici, ce n'est pas la bonne caméra qu'il y a dessus. Mais c'est ça. En réalité, tous les draveurs, tout ce que tu as besoin, il faut peut-être chercher ça sur leur site pour avoir les derniers. Le principe d'une caméra couleur. Toutes les caméras couleur, en fait, qu'on utilise, que ce soit d'un cellulaire, une caméra, n'importe quoi, c'est toujours basé sur un filtre qu'on met en avant de chacun des pixels, des filtres colorés, RGB. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a plus de filtres verts que les autres. Puis j'ai cherché un peu l'information. Ça a l'air que ça, c'est pour correspondre à nos yeux, notre vision. On est plus sensibles dans le vert. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisent ça sur toutes les caméras. Mais en fait, il y a un logiciel qui va traiter ça parce qu'en réalité, notre capteur, il est ici, il est noir et blanc. Et c'est un logiciel qu'il y a dans nos appareils photo qui va mettre les couleurs, qui va dire, bien, ce pixel-là, c'est le rouge, ici c'est du vert, ici c'est du bleu. En ce qui concerne la 124, la sensibilité pour les différentes couleurs, on voit ici que le bleu, c'est un petit peu faible. On voit le vert ici et le rouge ici. Ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive ici, on est en infrarouge. En infrarouge, les trois filtres sortent égales, ce qui permet de faire une photo noir et blanc en infrarouge et d'avoir la même... C'est comme s'il n'y avait pas de filtre dans le fond parce qu'on sort la même chose. L'infrarouge commence à peu près ici. Donc, la première partie de l'infrarouge, il manque un peu dans le bleu. Ça dépend du filtre qu'on achète quand on va faire de l'infrarouge. Moi, j'en ai deux. Je me suis acheté avec la 120 mm. J'avais acheté un filtre de 58 mm pour mettre par-dessus des lentilles. Et j'ai acheté un filtre de Zuo pour mettre directement en arrière d'un oculaire ou encore en arrière de l'adaptateur, un petit filtre. Celui que j'avais acheté pour le 58 mm, c'est un 7,60. Donc, il laisse passer tout ça ici et il bloque ce qui est en avant ici. Le deuxième que j'ai acheté, c'est un 8,50. Donc, lui, il va prendre juste cette partie-là. Il va sortir vraiment égal. C'est un infrarouge un peu plus poussé. Je n'ai pas vraiment fait beaucoup de tests de la différence entre les deux parce qu'il y en a un, je prends un télescope et l'autre, je vais prendre juste avec une lentille. Et puis, avec cet appareil-là, normalement, quand on achète une caméra couleur, on va avoir un filtre qui va être sur la caméra même et qui va bloquer l'infrarouge. Celle-là, ils ne l'ont pas mis. Ça veut dire que si je veux prendre une photo normale avec, en couleur, je suis obligé de me mettre un filtre pour bloquer l'infrarouge, étant donné qu'il n'est pas sur la caméra. Donc, ça aussi, ça se vend en part. Je l'avais déjà. Avec ça, je me suis aperçu que dans certains cas, il faut l'utiliser. En fait, ça, c'est les filtres qu'on peut acheter chez Zuo. Moi, j'ai acheté celui-là ici qui laisse passer l'infrarouge. J'avais 150 nanomètres. Puis celui-là, c'est celui qui bloque l'infrarouge. Je l'avais déjà. Je l'avais acheté, j'avais une webcam dans le temps. Puis il fallait l'utiliser. Ça fait que j'ai utilisé, puis il marche très bien. Puis ça, c'est un autre filtre qui est sensible dans les fréquences du méthane. Ça, je ne l'ai pas acheté. Je ne sais pas exactement à quoi il peut servir, mais ils vendent celui-là aussi. Ça a l'air que c'est une certaine fréquence d'infrarouge. Et là, c'était le temps de faire des tests. Ça fait que pour faire des tests, le logiciel que j'utilise, c'est FireCapture. Parce que les autres logiciels... En fait, moi, je fonctionne sur Linux. Et FireCapture fonctionne sur Linux. Ça donne un certain avantage. Avec l'ordinateur que j'avais, j'avais Windows 10. Puis de temps en temps, quand tu es avec Windows 10, tu viens pour allumer l'ordinateur. Puis il a décidé de faire une mise à jour. Ça fait que ce n'est pas trop le temps quand tu veux aller prendre tes photos, découvrir qu'il y a une mise à jour, puis ton appareil est bloqué. Ça fait que là, avec Linux, il n'y a pas de problème. Les mises à jour, c'est toi qui contrôles. Puis ça fonctionne très bien. Ça fait que la première affaire que je fais, bien, en fait, je ne l'avais pas faite avec ça. Mais là, je l'ai refaite pour la présentation. C'est d'essayer le logiciel, puis regarder ce que ça donne à l'écran. Pas de couleur. Donc, je me suis aperçu que, finalement, qu'est-ce que c'est qu'il me montre? C'est l'image brute en noir et blanc. Et le traitement pour ramener l'image en couleur, il ne le fait pas de base. Et il y a des raisons pour ça. C'est qu'en fait, j'ai un bouton ici, là, avec ce bouton-là, je peux faire apparaître les couleurs. Ça fait que là, ici, j'avais une photo, là, j'ai la photo au complet, c'est-à-dire qu'elle est réduite pour entrer sur l'écran. Si je gaussais un peu, là, j'ai la photo plus grandeur réelle, puis je m'aperçois qu'il y a plein de petits points partout. En fait, c'est des pixels des différentes couleurs. Cette cible-là, je l'ai prise parce qu'il y avait beaucoup de couleurs. Ça fait que là, tu vas sur le petit bouton ici, et tu mets la couleur. Ça donne ton image couleur. Et là, en faisant des tests, je me suis aperçu, premièrement, la vitesse d'acquisition baissait si c'était ce logiciel-là qui faisait la couleur. Et en plus, les fichiers sont plus gros. Les fichiers avec un appareil comme ça, ça grossit très vite. Ce n'est pas tellement long que tu es rendu avec plusieurs gigues sur ton disque dur. Ça grossit surtout si tu veux les garder. Tu as peut-être intérêt à avoir des fichiers plus petits, en plus, ça acquisitionne plus vite. Et je me suis aperçu très rapidement que tous les logiciels t'offrent la possibilité de refaire la couleur, de refaire le décodage. Donc, les photos, avec une couleur, on les fait plus comme ça. Puis, après ça, on va avoir nos photos couleur. L'autre affaire que je me suis aperçu aussi, quand j'ai pris mes photos la première fois, mes photos que j'ai prises de la lune, par exemple, les photos étaient vertes. Il faut calibrer nos couleurs aussi. FireCapture permet de calibrer ici. En fait, tu peux rajouter du vert, du rouge ou du bleu. Le bleu était déjà très fort dans l'ajustement de base. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté du rouge jusqu'à temps qu'une image noire et blanc, j'ai appris une cible, le noir et blanc, me donne une couleur à peu près grise. Un fond gris qui donne à peu près gris au lieu d'être vert. Là, j'ai repris des photos et là, les photos étaient belles. C'est un ajustement qu'il y avait à faire une fois. Et puis, il y a un autre bouton aussi qui est bon à savoir. Il appelle ça USB trafic. Je n'ai pas eu trop de problèmes avec, mais des fois, ça arrive qu'on vient pour acquisitionner et il manque des images. Ou il y a des lignes qui apparaissent dans les images. Dans ce temps-là, c'est ton ordinateur qui ne fournit pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu le baisses un peu. Ça va être correct. Là, j'ai essayé l'infrarouge. J'ai mis mon filtre infrarouge dessus. Une affaire qu'on réalise assez vite. Le foyer n'arrive pas à la même place. Avec une lentille. Avec une lentille, le foyer n'arrive pas à la même place. D'ailleurs, ceux qui ont des anciens appareils photo s'aperçoivent que sur la lentille, quand on ajustait le foyer, il y avait une petite ligne rouge ou encore une place qui était marquée hier dessus. C'était le foyer infini pour l'infrarouge qui n'arrive pas à la même place. Là, il faut l'ajuster. Là, on a une image claire. Je me suis aperçu que ça donnait une petite teinte mauve. Mais ce n'est pas bien grave. C'est une photo noire et blanc. Il suffit d'enlever les couleurs après. Mais on voit tout de suite qu'en infrarouge, nos couleurs changent. Si je remets la photo couleur ici, vous voyez qu'au milieu où c'est écrit de la serre, c'est rouge. En infrarouge, c'est comme transparent. C'est quand même plus sensible au rouge. Il y a plus de lumière qui rentre du côté-là. J'ai fait un test dehors. J'ai mis la petite lentille et j'ai fait chai et j'ai pris le paysage l'été. On voit que l'infrarouge domine. Quand les feuilles des arbres sortent blanches comme ça, c'est l'infrarouge. Là, c'est une photo de toute visible plus infrarouge qui donne ça. En mettant le IR-COT devant, on voit qu'on récupère nos couleurs comme il faut. En fait, elle est un petit peu trop verte parce que mon ajustement n'était pas fait à ce moment-là. Je vais vous montrer des essais que j'ai faits. Mes premiers essais, ça a été fait cet été avec un Dobson, donc un télescope qui ne suit pas. fait que j'ai réussi quand même à prendre la planète Mars qui est cet été. On ne voyait pas grand-chose dessus. Là, présentement, c'est nous autres qui a des nuages et il ne fait jamais beau. Mais cet été, c'était sur Mars qu'il y avait une tempête de sable. Puis là, on ne voyait rien non plus. Jupiter. J'ai gardé les 500 meilleures images. Avec un Dobson, c'est un petit peu plus compliqué. Ce que tu fais, c'est que tu places la planète pour qu'elle rentre dans ton champ. Puis là, ta voix est passée. Ça passe assez vite. Fait que là, tu acquisitionnes. Quand tu es rendu au bout, tu mets ça sur pause. Tu la ramènes au début. Puis tu fais au moins une deuxième pause. Puis j'ai réussi à obtenir quand même ça. On voit bien la tâche rouge ici. En fait, on en voit moitié. Elle était juste sur le bord. Saturne, c'est difficile. Elle était basse. J'étais mal placé chez nous pour la prendre. J'ai réussi au moins à l'avoir une fois. Et puis en infrarouge, on peut faire quelque chose d'intéressant. C'est qu'on peut prendre des photos de jour en infrarouge. Le ciel est noirci. Donc, on peut prendre des photos de la Lune en plein jour. Et vous savez qu'un petit croissant de Lune, bien, c'est jamais haut dans le ciel, sauf en plein jour. Donc, j'ai pris ce croissant de Lune-là. On voit en fait une petite partie d'un croissant de Lune, un dernier croissant. Autour de midi, j'ai pris ça. fait que le ciel est quand même gris, mais il n'est pas blanc. Elle était même difficile à trouver dans le ciel quand j'ai pris ça. Ça, c'est un croissant de soir. C'est pris de jour aussi, comme photo. Mais le croissant était peut-être moins fin. Mais on voit quand même beaucoup de détails. parce que le fait de le prendre de jour, ça, ça fait partie d'une mosaïque. En fait, j'ai pris toute la Lune au complet à cette résolution-là et je me suis fait une mosaïque. qu'on voit à gauche ici. Mais là, c'est sûr qu'elle est réduite. Puis à droite, j'ai pris dans mon un petit télescope de 4 pouces, j'ai pris deux photos pour faire une mosaïque du petit croissant. Ça, c'est une autre photo qui a été prise de jour. Un croissant qui était un peu plus gros. Et celle-là, elle a été prise de nuit, mais celle-là n'est pas en infrarouge, elle est prise normale. Il faut dire aussi que je vous disais que le foyer n'arrive pas à la même place. Ça, c'est avec une lentille. Mais si moi, j'utilise un télescope à miroir, à miroir, le foyer arrive à la même place. Il n'y a pas d'abarration chromatique avec des miroirs. Donc, au foyer primaire, je peux me permettre de mettre l'infrarouge et la lumière visible en même temps parce que tout arrive au foyer à la même place. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas mis de filtre. Et ça, c'est mon installation. C'est une installation simple avec bien de la récupération. Denis me disait qu'on faisait de la récupération cette année. J'ai récupéré une poubelle. Les poubelles, aujourd'hui, on ne peut plus se servir de ça. Ils ont des grosses poubelles. Moi, je me suis aperçu que c'était bien pratique. J'avais fait ça une fois et finalement, c'est plus pratique qu'une table. quand tu mets ça dans du gazon mouillé, c'est résistant. Dans la boîte, j'ai une boîte en carton, je mets l'ordinateur, je la tourne, je ne la laisse pas comme ça. Quand je prends mes photos, après ça, je la tourne pour que la lumière s'en aille dans l'autre direction pour ne pas que ça dérange. Avec un Dobson, c'est ça que ça donne. La partie importante, c'est que ça prend un bon chercheur. Parce qu'une fois que tu as fait ton foyer, tu n'es pas intéressé de l'enlever pour centrer ton objet. C'est le chercheur qui sert pour centrer ton objet. Ça fonctionne très bien. C'est avec ça que j'ai pris les photos de planètes, les photos de la Lune. Ça, c'est une caméra qui est vendue comme caméra planétaire. Il y en a qui font du deep sky avec. Ça fait que j'ai quand même décidé de l'essayer. Ici, on a M57 et dans ce cas-là, je n'ai pas mis de filtre. Donc, c'est infrarouge et visible en même temps. Et ça, c'est pris dans un petit télescope de 4 pouces et quart. En fait, c'est le premier télescope que j'ai fait. Denis, tu te souviens? Mon premier télescope, un petit 4 pouces long comme ça, F4, qui normalement n'est pas très bon pour faire de la photographie. Mais étant donné que le capteur est très petit, on utilise seulement le centre du champ et lui, il est très clair. Et pour vous montrer sa sensibilité, j'ai retraité la même photo autrement pour avoir plus de sensibilité. J'ai été chercher la petite galaxie à côté. C'est magnitude 15, la galaxie. C'est des poses de 4 secondes et c'est pris en ville. C'est pris dans quoi chez nous. C'est rendu aujourd'hui qu'on peut faire des affaires quand même assez extraordinaires, même dans les conditions mauvaises avec des appareils comme ça. M27. On est toujours dans un petit télescope de 4 pouces. 306 images de 4 secondes. Ici, c'est pris dans un télescope. Là, c'était pris en campagne par exemple, c'était à Port-au-Somont dans Charlevoix. Ils ont une lunette de 4 pouces. J'ai essayé dedans, j'ai pris une photo d'Am 15. Et ça, c'est un objet que je voulais avoir depuis longtemps, NGC 891. Ça fait que ça, c'est pris dans la cour chez nous aussi. C'est des poses de 5 secondes. Et sur cette photo-là, je suis allé voir, aller comparer pour essayer de voir les magnitudes des étoiles et des objets. En fouillant sur des cartes, je me suis aperçu qu'ici, il y avait, ici, une petite galaxie et une autre petite galaxie. Ça fait que des galaxies, je n'ai pas réussi à avoir les noms parce que les atlas, tous ceux que j'ai fouillés, ils n'allaient pas assez loin pour aller chercher les noms de ces galaxies-là. Et j'ai ça en 5 secondes, avec des poses de 5 secondes, en ville. Et la nébuleuse du crabe, encore prise dans la cour chez nous. Là, il y avait plus de lumière parce qu'elle était moins haute dans le ciel. Elle était dans la direction du centre-ville. J'ai quand même réussi à l'avoir. Là, on voit qu'il y a des petits problèmes de lumière en haut à droite. Mais ça a quand même sorti assez bien. C'est des poses de 4 secondes encore. En fait, je ne peux pas faire plus que 4 secondes, 4-5 secondes, parce que sinon, c'est le ciel qui blanchit. Je suis en ville. Mais je réussirais en campagne, je pourrais faire beaucoup plus. Je ne sais pas jusqu'où on pourrait se rendre. Pour une caméra qui n'est pas refroidie, je trouve que c'est quand même très bien. et ça, c'est mon installation. En fait, je suis installé sur une monture EQ3. J'ai mis mon 4 pouces là-dessus. C'est une monture EQ3 avec juste un moteur sur un axe, aucun guidage. Avec des poses si courtes que ça, on n'en a pas besoin. Ça fait quand même assez simple comme installation. Et juste pour finir, c'est une petite photo des employés de la compagnie Zuo qui font ces appareils-là. Il faut dire que c'est des astronomes amateurs chinois qui ont fondé la compagnie. Donc, c'est pour ça qu'eux autres, ils connaissent, ils savent ce qu'on a de besoin. Ça paraît quand on utilise leurs produits que c'est pratique. Ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à toute la façon de se connecter après. Même en arrière, je n'ai pas parlé tantôt, il y a un trou pour visser sur un trépied. On peut faire vraiment plein d'affaires avec ça. Est-ce qu'il y a des questions? Quel logiciel que tu prends pour stacker tes images? Je prends, j'en utilise plusieurs. Je vais utiliser DeepSky Stacker pour les images de DeepSky. Puis pour le planétaire, c'est AutoStacker. Tu es où exactement à Montréal? Moi, je suis à Trois-Rivières. À Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Pour te donner une idée, la photo de NGC 891 que j'ai prise, je la voyais. J'ai essayé avant de la pointer au télescope et je ne la voyais pas. Ah oui? Il a fallu que j'y aille avec le chercheur et en prenant une carte pour dire, elle est à cet endroit-là. Quand j'étais à la bonne place, je la voyais dans le logiciel, je voyais une petite tâche bien, bien faible, la grise qui apparaissait. Là, j'ai centré ça, j'ai pris mes photos. Puis après avoir stacké, elle est apparue. C'est pas mal impressionnant pour une petite caméra comme ça. Très impressionnant, parce que ça... Surtout qu'elle n'est pas refroidie. Si je prends une photo de la planète Mars, mais sans filtre, ça veut dire que mes rayons infrarouges ne sont pas au même focus que mes autres rayons? Ça dépend. Si tu utilises des lentilles, c'est le cas. Il faut utiliser l'AIR-COT. Mais si, moi, dans mon cas, je l'avais mis l'AIR-COT, je n'aurais pas dû, je n'étais pas obligé de le faire parce que j'étais au foyer primaire. Au foyer primaire, il y a seulement un miroir, le foyer va arriver à la même place. Mais aussitôt qu'il y a des lentilles, les lentilles, la réfraction n'est pas égale à toutes les fréquences de lumière, donc l'infrarouge, je n'arriverai pas à la même place que la lumière visible. Là, je suis obligé de choisir. Soit je prends l'infrarouge, soit je prends la lumière visible, mais pas les deux en même temps. Pour un réfracteur ou un Schmitt-Casse-Grain, c'est… Il faut utiliser les filtres. Il faut les filtres? Oui. Parce qu'il y a des lentilles. Un Schmitt-Casse-Grain, il faudrait faire un test parce que c'est rien qu'une petite lentille. Je ne sais pas si ça influence assez. Mais un réfracteur, tu n'as pas le choix. D'ailleurs, j'en ai pris une une fois avec… C'était avec la 120 mm que je l'avais faite. J'avais pris une photo d'M51, mais juste avec une lentille de caméra. Puis, je n'avais pas mis aucun filtre. Elle était floue, il n'y avait rien à faire. Les deux ensemble, là. Juste un petit point, quand tu utilises un miroir, exemple, souvent dans le planétaire, tu vas utiliser un barlot. Là, ça te prend un filtre. Oui. Il faut faire attention, là. « Ah, j'ai un miroir, pas besoin de… » Non, non. Si tu as un barlot, tu as des lentilles. Oui. Oui, tout de suite, je suis obligé de l'utiliser. Ça, j'ai dit, c'est juste au foyer primaire. Mais les capteurs sont tellement petits que les photos, vous avez vues, elles étaient prises au foyer primaire de mon télescope. Donc, il n'y avait pas… Mais si je mets un barlot pour avoir une image plus grosse, là, je n'ai plus le choix. C'est pareil pour la Lune. Est-ce qui est intéressé, cette caméra-là, elle fait de l'autoguidage aussi? Oui, elle fait de l'autoguidage aussi. Moi, je n'ai jamais testé parce que je n'ai rien qui fait de… Je n'ai rien guidé chez nous. Mais la 120 mm, je l'ai vendue à Damien Lemay. Ça prend un mois avant qu'elle réussisse à faire un test parce qu'il ne fait jamais beau. Puis, il m'a dit qu'elle guidait très, très bien. Ça fait que celle-là doit guider aussi bien. OK. Le coût de ça, Thomas, c'est à peu près combien? C'est un peu en bas de 400. 300, tout compris, là, les taxes. Puis, toi, tu penses que c'est 300… Canadien? Oui, Canadien. Une fois rendu ici, une fois rendu chez nous, le transport, il m'a coûté, il me semble, c'est autour de 350. La partie infrarouge, c'est intéressant parce que ceux qui utilisent des «on-axis guider», des «on-aig», ça prend une caméra sensée bien infrarouge. Ça fait que c'est quand même intéressant que tu puisses aller chercher assez loin d'infrarouge avec cette caméra-là pour trouver des étoiles guide, parce qu'en infrarouge, les étoiles guide, il y en a beaucoup plus. On en voit plein, nous autres, avec nos caméras. Oui, c'est… J'ai beaucoup de «on-aigle» rouge. Oui, ce qu'ils disent, c'est que le «seeing» est meilleur en infrarouge. C'est vrai, pour les photos de la Lune, tu aurais intérêt à toutes les prendre en infrarouge, que ce soit la nuit ou le jour. De toute façon, c'est du noir et blanc pareil. Puis en plus, il faut dire aussi que les caméras noires et blancs, la plupart de leurs caméras noires et blancs, comme la 120 mm et d'autres modèles noires et blancs, sont sensibles à l'infrarouge aussi. Mais ça, c'est la seule caméra couleur qui est sensible à l'infrarouge parce qu'ils n'ont pas mis de fil. Donc, elle est intéressante de ce côté-là. Si on veut faire de la couleur et qu'on veut aussi faire du guidage, bien, elle peut servir à tout. Pour quelqu'un qui a un réfracteur, ton «back focus» est à combien de ta caméra par rapport au plan focal de ta matrice par rapport à la sortie du «back focus» en fin de compte? c'est pas loin. C'est pas loin. En dedans de 10 mm? Je dirais autour de ça. Il n'est vraiment pas loin. OK. C'est ça. C'est la même chose que la 120. il y en avait une là-bas. Surtout qu'un réfracteur, c'est pas dur. C'est un réflecteur, souvent, que tu as de la misère à voir ton foyer. Mais souvent, le réfracteur, le miroir, tu es obligé de l'avancer pour obtenir le foyer. Avec ça, c'est plus facile avec une caméra, un DSLR. Souvent, tu as de la misère à aller le chercher. Avec ça, tout de suite, je le lis. Tu parles d'autoguidage. J'en restais dessus. Peux-tu faire d'autoguidage? Oui, d'autoguidage en mode autonome ou c'est juste parce qu'il faut utiliser un logiciel d'acquisition pareil? Il faut utiliser un logiciel. OK, parfait. Merci. Thomas, j'ai remarqué les détails de ta Lune durant le jour. Les planètes comme Vénus et Mercure, les phases, ça sortirait super bien? Oui, c'est parce que je n'ai pas eu l'occasion parce que Vénus aurait aimé ça la prendre de jour. Même Mercure, comme des... La seule affaire, quand le soleil est trop proche, moi, pour prendre mes photos de la Lune de jour, ça me prenait un écran pour cacher le soleil. Parce que le soleil qui rentre sur le bord du tube, tout de suite, ça blanchisse le ciel. Parce que le soleil lui-même, lui, il n'envoie l'infora rouge. Le ciel bleu, il n'y a pas de problème, mais le soleil, oui. Là, je vais peut-être partir un débat animé, mais est-ce qu'on dit ZWO ou ZWO? Une question qu'on peut demander. Il n'est-ce que dans le groupe qui le sait? En fait, la compagnie s'appelle ZWOptical. Le O vient d'Optical, mais tout le monde dit ZWO, pareil. ZWO.